... Deux films documentaires en hommage à deux légendes de la culture musicale et cinématographique, Olivier Angouman et Philippe Maury. Philippe Maury, pour moi, c'est un témoin de l'histoire plurielle du Gabon, que ce soit l'histoire artistique, culturelle, l'histoire politique. Olivier Angouman, pour moi, vous savez, le film, le documentaire, il a son importance parce qu'il immortalise quelqu'un. Ces deux films documentaires de 25 minutes chacun ont séduit et révélé les souvenirs chez les cinéphiles et parents des disparus. On dit que les œuvres ne meurent jamais. Et à travers ces films, justement, on a revécu leur vie et tout ce qu'ils ont mené. Moi, particulièrement, c'était Olivier Angouman, parce que c'est l'un des artistes gabonais vraiment que j'aime et j'ai aimé. Et le fait de revoir ça m'a encore une fois de plus prouvé à quel point c'était un grand homme. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on ne peut pas le contenir. Tout le monde, c'est un bien culturel international. Et quand on peut voir l'expression de ce qu'il a accompli, ça ne peut que faire plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ce talent. C'est toujours une émotion forte de voir comme ça quelqu'un qu'on a aimé, qui nous a quittés physiquement, mais qui demeure avec nous pour toujours. Ces rendez-vous cinématographiques de Dimension Nationale a été l'occasion pour le secrétaire général du ministère en charge de la Culture, de sa lieu d'initiative. Je peux vous dire que c'est avec beaucoup de passion que je viens de suivre ces films. Et pour aussi dire merci à M. René Souzat qui nous a permis de vivre et de passer en toute beauté ce moment. Ces productions sur les œuvres de Philippe Maury et Oliver Ngoma sont respectivement les deuxièmes et troisièmes de René-Paul Souzat qui lui reste à obtenir en 2008 à Genève en Suisse le trophée or pour sa première réalisation. Merci. Merci. Merci.